Bonjour et bienvenue sur les tutos bricots de Juvelio, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais vous parler de la VMC Simple Flu sur un modèle particulier qui est de la marque Aldès. Je précise, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Aldès mais le produit mérite d'être connu, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous en parler aujourd'hui. On va parler précisément du modèle Aldès, le modèle Pure Air. Qu'est-ce que c'est que ce produit-là ? On connaît tous les VMC Simple Flu avec, en règle générale, un détecteur d'humidité. Celle-ci-là en a un, bien entendu, mais elle peut avoir deux autres capteurs supplémentaires qui sera un détecteur de COV et un détecteur de CO2. On va découvrir ça tout de suite en vidéo à quoi ressemble le produit et on se retrouve à la fin pour faire une petite conclusion. Donc, habituellement, une VMC Simple Flu s'installe de cette manière-là, c'est-à-dire suspendue, en règle générale, à une charpente avec les gaines qui viennent rejoindre les pièces polluées, donc les pièces sanitaires. Le modèle que je vais vous présenter, donc la Pure Air, mais une modèle compact, va être un petit peu différent. Le modèle compact, lui, va pouvoir être fixé directement contre un mur, donc à la verticale, en oblique, par exemple sous un sous-pente, ou dans une trappe au niveau d'un plafond, car elle pourra être montée à l'envers. Elle tient par le biais de deux vis et elle est directement montée sur silent bloc, ce qui lui permet de générer uniquement un bruit de 22 décibels, ce qui est vraiment très très faible. Ensuite, l'installation se fera comme toutes les autres VMC, c'est-à-dire qu'où il y a les petites flèches rouges, ce sont les grilles d'aération, donc les bouches d'extraction d'air qui sera dans vos pièces humides, les sanitaires, WC, salle de bain, cuisine, où là, on va voir qu'on peut aller jusqu'à quatre sanitaires en 80, par exemple, deux WC, deux salles de bain, et une bouche complètement sur la droite qui sera, elle, en 125 pour votre cuisine. Et la flèche jaune sera donc l'extraction vers l'extérieur au niveau de la toiture qui se fera sur ce modèle-là en 160 de diamètre. Une VMC, donc, sert à ventiler, mais ce produit-là va également servir à purifier, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on va renouveler l'air de l'habitat, et avec ce produit-là, avec ses détecteurs, on va pouvoir extraire les polluants intérieurs, donc le CO2, les coves et l'humidité, donc le H2O. Ce produit-là, on va le coupler avec des petites grilles d'aération au niveau des entrées d'air, des fenêtres, des pièces de vie, où là, à l'intérieur de ces grilles-là, on va avoir des petits filtres qui vont vous permettre de filtrer effectivement les polluants, les bactéries et les particules fines de l'extérieur. Le détecteur de CO2, donc le CO2, c'est quoi ? C'est le dioxyde de carbone. Le CO2 est un composant gazeux organique naturellement présent dans l'atmosphère, produit par l'organisme humain ou corps, ou cours, pardon, de la respiration ou parfois issu de l'appareil de combustion tel que les chaudières. Quel est l'effet, en fait, sur nous, le CO2 ? Le CO2 appauvrit l'air en oxygène et altère les performances de l'organisme, ce qui se traduit par des effets de somnolence, une baisse d'attention, des migraines, voire des nausées et des sensations de lourdeur et d'étouffement. Les coves. Ce produit-là, on l'a vu, est également équipé d'un détecteur de coves. Les composants organiques volatiles sont des substances gazeuses d'origine naturelle ou humaine, les plus connus étant le benzène et le formalédide. C'est un petit peu compliqué à dire, ça. Le benzène. Donc, sa composition, c'est C6H6. C'est un hydrocarbure aromatique produit par les environnements fumeurs, présent dans l'air extérieur, transport, industrie, vapeur d'essence. A l'intérieur du logement, il est produit par le chauffage, la cuisson, les bougies, l'encens, les produits d'entretien, les matériaux de construction, d'ameublement et les jouets pour les enfants. Le formaldehyde, donc H-C-H-O, est un gaz incolore, issu des sources de combustion, chauffage, cuisine, bougies, fumée de tabac. Et les produits d'usage courant, les cols, les vernis, livres, les textiles, les cosmétiques, etc. Donc, les coves sont des substances toxiques qui constituent des polluants directs pour l'homme. Donc, c'est pour ça qu'il est important, je trouve moi dans une maison, d'avoir un détecteur de coves, ce qui permet de vous assigner votre intérieur, votre air intérieur. Et l'humidité, c'est tout simplement, elle est formée par les activités humaines, domestiques, comme la cuisine, la douche, la respiration. L'humidité peut provoquer la formation de moisissures, d'acariens, qui favorisent les allergies, l'asthme ou les bronchites. Voilà, on l'aura vu, cette VMC est vraiment très très bien. Elle est équipée, on l'a vu, de différents capteurs à l'intérieur, qui permettra de passer la VMC en deuxième vitesse, pendant des cycles de 10 minutes. C'est-à-dire que, si elle détecte un air pollué dans la maison, toute seule, elle passera en deuxième vitesse, pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, elle fait le point, elle regarde le résultat. Si la qualité de l'air n'est pas satisfaisante, elle continuera pour un cycle de 10 minutes, ainsi de suite, jusqu'à avoir un air sain dans la maison. Et ça, au niveau des grilles d'aération, au niveau des fenêtres, nous aurons effectivement des cartouches, des filtres à l'intérieur, qui permettra de filtrer tout ce qui va être pollen ou les particules fines de l'extérieur. Donc, cette VMC veille sur vous. Vous pourrez voir également qu'il existe le modèle Connect, où là, vous aurez sur votre smartphone la qualité de l'air dans votre logement, par retour d'informations. Donc, en réno ou en construction, si vous vous posez la question de savoir si vous devez passer sur une simple flux ou de la VMC double flux, moi, je trouve que ce produit-là, en simple flux, est très simple d'installation, du fait qu'on peut la mettre dans n'importe quel sens. Elle se tient avec deux vis, ce qu'on avait vu tout en début de vidéo. On n'a pas des bouches dans toutes les pièces de la maison, c'est-à-dire qu'on va avoir uniquement des gaines à faire partir du moteur pour aller jusqu'à vos pièces polluées, vos sanitaires, WC, salle de bain et la cuisine. Et cette VMC veille sur votre santé. C'est un produit français, la marque Aldès est de très très bonne qualité. On pourra retrouver des packs relativement bien fournis, certaines avec des bouches design, où elles sont extrêmement plates, voilà, moi, je n'ai que du bon à dire sur ce produit-là. Je le répète, ce n'était pas une vidéo sponsorisée, mais ça vous permet peut-être de faire le bon choix au niveau de l'investissement. A bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Ciao, ciao !